Une bonne compréhension en Europe, mais certainement entre la Belgique et la France, sera toujours un atout pour nos deux pays. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Marie. On a deux questions maintenant. Bonjour, Rachel Krivelaro, journaliste pour la télévision belge RTBF. Alors j'avais une question pour vous deux. Vous avez évoqué donc cette coopération sanitaire, tant au niveau européen que bilatérale. Alors très concrètement, est-ce que la France compte aider la Belgique pour limiter au maximum les déplacements sur son territoire, en concertation éventuellement avec la Belgique ? On vous a évoqué les stations de ski, mais on pense également au week-end et aux visites à Paris, dans la belle capitale. On sait que la tour Eiffel va rouvrir bientôt. Et qu'en est-il également pour limiter les déplacements dans les centres commerciaux transfrontaliers, qui attirent quand même pas mal de Belges ? Et toujours dans l'idée des festivités de fin d'année, M. Macron, je ne sais pas si vous le savez, mais en Belgique, on a pris comme mesure de limiter au maximum les contacts sociaux lors des réveillons, notamment en limitant la bulle de contact à une personne. Est-ce que vous pensez que ce genre de mesure peut être envisageable en France ? Merci. Je pense qu'on avait déjà légèrement parlé du sujet par rapport aux vacances de ski. D'abord, les déplacements transfrontaliers entre la Belgique et la France, elles sont importantes. Il y a des milliers de gens chaque jour, des Français qui viennent travailler en Belgique, des Belges qui viennent travailler en France. Et ça, clairement, on veut continuer à pouvoir le faire. D'ailleurs, des Belges qui viennent faire leur shopping à Lille ou à Roubaix, et dans l'autre sens, on veut qu'on puisse continuer à le faire. Je pense spécifiquement par rapport aux vacances. Tout ce qui n'est pas nécessaire, on le déconseille vivement. Comme je l'ai indiqué, on sait que quand on revient de ce qu'on appelle une zone rouge, il y a des mesures de quarantaine qui sont à respecter, et qu'on fera des contrôles pour que ces mesures soient respectées. Comme vous le savez, il y a un document à remplir, il y a un isolement à respecter après cela. Et je pense que dans la situation sanitaire qu'on est, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Alors, pour ce qui est des déplacements, vous le savez, jusqu'à la mi-décembre, nous restons en France dans un régime qui est celui de l'autorisation. Donc on est autorisé à se déplacer pour travailler, pour faire ses courses. Et sinon, c'est limité à 3 heures et 20 kilomètres, ce qui réduit justement très fortement les déplacements avec ce régime de l'autorisation. Ça fait partie de notre différence, même si on se coordonne. Si les résultats sont bons, ce sera levé à partir de la mi-décembre. Il y aura l'autorisation de circuler, mais avec la même doctrine, si je puis dire, et la même recommandation. C'est de le limiter aux déplacements strictement nécessaires pour se retrouver en famille, pour les familles qui veulent se retrouver au moment des fêtes. Mais là aussi, strictement nécessaire en réduisant le brassage et la multiplication des contacts. Donc jusqu'à la mi-décembre, il y aura cette autorisation qui limite. Et ensuite, il y a un appel à la responsabilité, avec cette recommandation, de ne pas avoir des déplacements au-delà du nécessaire et au-delà de, je dirais, les tout proches avec lesquels on veut se retrouver pour les fêtes. Ensuite, on va évidemment se coordonner pour permettre justement d'éviter les brassages trop importants dans des zones qui pourraient être infectieuses. On le sait. Ça fait partie des éléments de contrôle aussi qu'on pourra mettre à certains points de manière totalement coopérative. On l'a fait aux aéroports, par exemple, et on va continuer. Et on sera très vigilants, là aussi, pour regarder s'il y a des mouvements qui nous inquiètent de part et d'autre. Ensuite, pour ce qui est des fêtes de fin d'année, il y a une concertation qui se poursuit avec tout le secteur touristique de la montagne, qui est conduite par le Premier ministre et les ministres compétents. Et je sais l'angoisse en France à la fois des élus de montagne et des professionnels. On fait tout, nous, pour stabiliser économiquement, si vous voulez, les saisonniers, parce que c'est un enjeu économique, pour pouvoir recommencer au plus tôt possible, en janvier, quand on aura une visibilité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde encore l'épidémie, qui est là, le virus qui, quand même, circule, est-ce qu'on peut légitimement recommander à nos concitoyens d'aller, venant de tout le pays ou de toute l'Europe, dans des stations où on sait qu'on se retrouve, qui sont des lieux de brassage, ou à partir, pardon d'être un peu comme ça, ancillaire, mais c'est comme ça que la vie se passe, où le midi, il faut bien manger quelque part, donc on aura la question de rouvrir des restaurants, où le soir, il fait nuit à partir de 17 heures, quand on est à la période de Noël, on se retrouve dans des lieux qu'on a loués, à plusieurs, et on sait que c'est comme ça qu'on s'infecte. Donc ça, on cherche plutôt à l'éviter. Je crois que c'est un élément de bon sens, c'est pour ne pas sacrifier tous les efforts qu'on fait depuis des semaines les uns les autres. Maintenant, il faut de la coordination européenne sur ce point, parce qu'on n'est pas tous exactement alignés. Nous le sommes avec l'Allemagne, parfaitement. On veut aussi convaincre nos partenaires. Je sais que l'Italie aussi est sur cette ligne, en tout cas le président du Conseil, et donc on va continuer de travailler pour aller dans ce sens-là. Ensuite, chacun a ses recommandations. Nous, on a eu cette règle du 6 à table, qui est une recommandation, parce qu'on ne va pas aller vérifier à la table de nos concitoyens. Donc je pense que c'est esprit de responsabilité et bon sens. Donc je sais qu'en Belgique, la bulle sociale est un concept qui a été beaucoup partagé. Nous, on a mis un peu la règle des 6 à table qui est partagée. Je pense qu'après, il faut du bon sens. Il y a des familles qui sont à 7 ou 8. Voilà, il faut faire attention. On sait comment se passent les infections. Donc dans ce moment de fait, c'est l'esprit de responsabilité. Et nous, on gardera un couvre-feu à 21 heures, sauf le 24 décembre et le 31 décembre. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Vous avez évoqué ensemble une coordination européenne concernant la stratégie vaccinale. Expliquez-vous. Très bientôt va débuter une bataille industrielle et logistique au niveau européen concernant la production et l'acheminement d'Avincin. L'Europe est-elle prête à relever ce défi lorsque l'on sait qu'elle n'a peut-être pas toujours été à la hauteur ? Cela a été évoqué par le Premier ministre belge. Et pour rebondir sur la question de nos confrères belges, la majorité des pays d'Europe appellent à fermer les stations de ski. Certains pays n'ont. La Suisse, par exemple. Êtes-vous prêt à instaurer une quarantaine, Monsieur le Président, pour toute personne revenant de cette région, pour ne pas sacrifier tous les efforts faits, pour reprendre vos propos ? Alors, pour être très concret sur la deuxième question, oui. S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leur station de ski ouverte, nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie et en Allemagne qu'on serait amenés à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc, oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. Je vous le confirme et elles seront affinées dans les prochains jours avec le gouvernement et en fonction aussi de cette clause de revoyure qu'on a prévue vers le 11 décembre avec le Premier ministre. Sur le sujet des vaccins que vous évoquez, je veux être très clair et vous dire que là-dessus, nous avons quand même beaucoup travaillé depuis le printemps tous ensemble en lien très étroit avec la Commission européenne et je veux saluer l'implication de la Commission européenne en la matière pour éviter justement une guerre ou une stratégie non coopérative entre les Etats européens. Nous avons agi en Européens pour réserver les doses de vaccins et les produire au maximum en Europe. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des prospects de vaccins, qu'ils soient d'ailleurs américains, européens, y compris hors de l'Union européenne, je pense à des prospects britanniques, nous avons réservé les doses, nous avons réservé aussi les capacités pour produire en Europe. Nos pays, d'ailleurs, sont des pays de production de certains de ces vaccins. Et avec donc des doses qui sont très réservées par la Commission européenne et une clé de répartition entre les Etats membres en fonction de la population. Et donc, ceci est fait de manière totalement coopérative pour éviter justement ces stratégies qui auraient été sinon une espèce de course contre-productive. Donc, pour ce qui est de la réservation des vaccins qu'on a identifiés comme étant, je dirais, pertinents et de leur production, nous sommes totalement en Européens. Et ensuite, ils seront alloués, en fonction de cette clé de répartition que j'évoquais, avec une logistique qui sera assurée jusqu'au point que nos pays déterminent par les industriels. Ensuite, il y a une stratégie vaccinale qui sera déclinée, elle, nationalement et qui dépend de la recommandation de nos autorités sanitaires. La Haute Autorité de Santé pour la France a donné des recommandations en début de semaine. Et nous aurons d'ailleurs, dans les prochains jours, à décliner cette stratégie. Et là-dessus, ça dépendra de nos autorités de santé. Nous aurons aussi la volonté d'être coordonnés. Il peut y avoir des différences qui sont celles de l'appréciation de nos autorités de santé. Il y aura une 1re phase qui commencera dès que possible, c'est-à-dire dès qu'il y aura eu homologation des autorités sanitaires européennes et fourniture des doses dans nos pays. On le voit bien entre fin décembre et début janvier, vraisemblablement. Il y aura une 1re campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée, avec des vaccins de 1re génération sur lesquels on a peu de recul, dont les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes, moins 80 ou moins 20 degrés à ce stade des conditionnements, et qu'on va plutôt réserver sur, en tout cas, les publics les plus sensibles. Ce ne sera pas une politique vaccinale grand public, compte tenu des doses auxquelles nous aurons accès pour tous nos pays et compte tenu de la stratégie retenue. Et on aura vraisemblablement une 2e vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui, elle, sera plus large et plus grand public, et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre. Et là aussi, il revient à chacun de nos pays de définir les règles de cette stratégie. J'ai pu dire il y a quelques jours aux Françaises et aux Français que nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence. Mais ça, ça ne sera pas, si je puis dire, dès décembre, janvier, ce sera plutôt quelque part autour du printemps, vraisemblablement. Et on aura enfin une stratégie, là aussi, européenne, de solidarité, parce que si on veut éradiquer ce virus, il ne faut pas simplement l'éradiquer dans nos pays en Europe, il faut chercher à l'éradiquer dans le monde entier. Les grands pays développés auront les mêmes approches que nous, peu ou prou, mais il nous faut aider les pays émergents ou en développement qui auront beaucoup plus de mal à acquérir ces doses de vaccins. Et donc la stratégie ACTA que nous avons mise en place, là aussi, en européen, mais avec d'autres membres du G20, avec en particulier aussi les pays africains et la coordination de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de nous mettre en situation d'acheter des doses ou de mettre à disposition certaines de nos doses pour les pays les plus pauvres qui en ont besoin et pour lesquels cette stratégie serait aussi pertinente. Oui, d'abord, vous avez utilisé le mot une bataille entre les pays et je pense que ça, vous l'avez très bien expliqué, qu'il n'y aura pas une bataille entre les pays européens parce qu'on l'a fait ensemble, on a préfinancé un nombre différent de projets et là, on voit que les résultats commencent à venir et on a été très clairs par rapport au respect de cette mutualisation qu'on a faite et je pense que c'est un vrai succès de voir quand même un vaccin qui se développe dans l'espace d'un an, mais moins qu'un an, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on a parvenu à faire et c'est grâce au volume européen qu'on utilise et qui est vraiment au service de notre population entière. Comme en France, il y a un côté logistique en Belgique qui sera très important parce qu'il y a beaucoup de production des vaccins qui sera faite en Belgique. Plusieurs producteurs produiront pour les Européens mais aussi pour le monde entier. Donc l'aéroport de Bruxelles sera une plaque tournante logistique et tout est prêt pour pouvoir gérer cela. Par rapport à la logistique d'application du vaccin pour la population belge, c'est clair, on sera prêt quand le vaccin sera prêt. On voit qu'il y a des procédures d'homologation qui ont cours maintenant. On est en pleine préparation. Quand les vaccins seront là, on sera prêt à le faire. Comme vous l'avez dit, M. le Président, il y a une séquence. En Belgique, c'est très clair que la première priorité sera les gens qui travaillent dans les soins parce que naturellement, ils sont beaucoup plus exposés que d'autres et garder un système des soins qui soit robuste et qui peut absorber les chocs que nous avons vus sera une grande priorité. Après cela, les personnes les plus vulnérables, mais c'est clair que ce sera un effort de plusieurs mois. vacciner toute une population européenne, des centaines de millions d'Européens, ça prend du temps à produire tous ces vaccins et à pouvoir fournir tous ces vaccins jusqu'à tout le monde en Europe. Par rapport au contrôle des vacances de ski, je pense que vous l'avez très bien expliqué. Je pense que naturellement, il faut qu'il y ait une solidarité entre les pays européens et certains qui sont à nos frontières. Je pense qu'on ne peut pas demander à nos stations de ski d'arrêter leurs activités et de voir que des gens se déplacent. Mais en fait, nous tous, vous n'avez pas besoin d'un virologue pour savoir que si c'est interdit en France que de le faire dans un autre pays que ce n'est peut-être pas très intelligent de le faire. Donc quand même, si on a des règles chez nous, il y a une bonne raison pourquoi on a des règles chez nous. Mais en Belgique aussi, c'est clair qu'on fera des contrôles. On fera des contrôles aux frontières d'une manière focalisée pour regarder si des gens qui retournent ont rempli leurs documents. Et si l'isolement et la quarantaine soient respectés, il est vivement déconseillé de voyager. Si vous trouvez que c'est nécessaire, après cela, il faut respecter la période de quarantaine. Merci à tous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada